Bienvenue à cette présentation. Puis, c'est toujours passionnant d'entendre des définitions concernant notre prénom, parce que notre prénom révèle, en fin de compte, notre identité. Notre prénom, c'est notre vraie représentation de qui nous sommes, en fin de compte. Et bien sûr, il y a plusieurs prénoms identiques, mais quand on combine le prénom avec le chemin de vie, avec le nombre de lames, etc., eh bien, il raffine certaines définitions. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le prénom, qu'est-ce qu'il nous démontre. Il nous démontre aussi parfois ce qu'il nous manque, qu'est-ce que nous avons à dépasser, qu'est-ce que nous avons à comprendre. Il révèle également des qualités, un potentiel parfois inconnu, inexploré, des forces que nous n'avons pas tout à fait saisies, qui peuvent être mises en lumière avec le prénom. Et c'est à nous, bien sûr, à la suite de tout cela, de choisir, de continuer d'évoluer, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce que nous avons à parfaire, si je peux m'exprimer ainsi, avec le prénom que nous avons, que nous portons, que nous utilisons à tous les jours. Alors, le prénom a un impact profond sur nous. Il est répété parfois plusieurs fois par jour. Quand on nous appelle au téléphone, bien, bien, on nous demande par notre prénom précisément. Et c'est pourquoi il a une influence très grande sur nous. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu cet après-midi, un petit travail facile, bien sûr. Et là, je vous ai mis un petit schéma drôle, les prénoms à la mode. C'est la dame qui est enceinte et qui se promène avec sa compagne, et elle dit, on va l'appeler Ludwig. Et en passant, Ludwig s'écrit avec un W. Et elle dit à l'autre, mon mari est fan de Beethoven, parce qu'on sait que Beethoven s'appelait Ludwig. Et l'autre de lui répondre, vous n'avez pas peur qu'il soit sourd, parce qu'on sait que Beethoven est devenu sourd en cours de route, mais il a continué à composer des quatuors, des sonnettes, etc. Alors, le prénom que l'on porte, ce schéma, qu'est-ce qu'il représente? C'est que le prénom que l'on porte, le pourquoi on donne le prénom, la raison pourquoi on donne tel et tel prénom. Puis vous savez, il y a souvent mille et une raisons. Ce n'est pas uniquement parce que l'on aime ce prénom-là, mais il y a d'autres raisons cachées derrière. C'est-à-dire, moi je crois sincèrement que l'âme choisie, au moment de la grossesse, au moment de la conception ou au moment de l'accouchement, le prénom que la personnalité portera. Écoutez, c'est ma croyance à moi, ce sont mes recherches que j'ai faites personnellement, ce sont les informations que je reçois aussi personnellement. Alors, je pense que l'âme a un rôle à jouer au sujet du prénom. On ne s'appelle pas Francine, Pierre, Jean, Jacques, pour rien. Nous avons des choses à évoluer, nous avons des choses à comprendre face au prénom que nous portons. Alors, est-ce que le prénom que nous portons fait partie d'un projet parental? Et dans l'exemple que je viens de vous donner, est-ce que la mère ou le père voulait que l'enfant devienne musicien? Alors, c'est qu'on lui confie cette mission-là, cette tâche-là, si je peux dire, et on veut que la personne, parfois, qui arrive, continue un projet que nous n'avons nous-mêmes pas voulu faire ou pas, pour une raison ou pour une autre, n'avons pas pu faire à une certaine période de notre vie. Alors, il y a différentes raisons. Et à ce moment-là, on incruste à la personne une mission. Et ça, plusieurs vous le diront en psychogénéalogie. Il y a des personnes très compétentes à ce sujet. Et ils vous diront que la raison pour laquelle nous donnons le prénom donne un impact, donne une empreinte, donne une mission supplémentaire que celle que l'âme a choisie au moment de départ dans la vie. Alors, il arrive parfois que les noms vont être donnés en lien avec la marraine, le parrain, ou une tante que nous avons beaucoup aimée et que l'on veut voir se perpétuer à travers l'enfant, etc. Il y a mille et une raisons. Et cette raison-là, attention, l'enfant emporte conséquences. Ça peut être des conséquences très, très positives, comme ça peut être des conséquences plus lourdes, ou des conséquences qui feront en sorte qu'un moment ou à un autre de leur vie, ils seront peut-être bloqués dans leur cheminement, dû au fait qu'inconsciemement, ils ont ce message-là, cette mission-là, qu'ils n'ont pas toujours choisi au point de départ en collaboration avec leur âme. Alors, c'est très court, dans une heure, pour expliquer tout ça, mais je vais l'expliquer beaucoup plus, je l'explique beaucoup plus clairement dans mon prochain volume qui, je prévois, sortira dans le courant, dans le début du printemps, de l'été, pardon, à la fin du printemps, début d'été, et qui parle justement de l'âme à ce niveau-là. Alors, regardez l'écran actuellement, vous voyez la valeur des lettres, de chacune des lettres. Alors, vous allez voir qu'avec la lettre J, je ne l'ai pas réduite à un chiffre. Je l'ai laissée à 10, puisque c'est la dixième lettre de l'alphabet. Alors, pourquoi j'ai agi ainsi, c'est que je fais les interprétations avec le tarot. Je travaille, comme vous le savez, je pense maintenant, avec les 22 arcanes majeures du tarot. Alors, et j'utilise la numérologie thérapeutique et j'utilise le tarot évolutif en lien avec la psychogénéalogie quand je parle des prénoms, bien sûr. Alors, il suffit de prendre votre prénom que vous utilisez à tous les jours, aller chercher la valeur de chacune des lettres qui en ressort, qui sont données en lien avec chacune de ces lettres-là. Vous allez chercher les valeurs, vous les additionnez et vous réduisez à un chiffre. C'est-à-dire que si vous vous prénommez Jean, vous prenez le J qui a une valeur de 10, le E 5, le A 1 et le N 14, et vous additionnez tout ça. Et le total, vous le réduisez. Si ça vous donne, je n'ai pas fait l'addition là, rapidement comme ça, mais si ça vous donne 38 exemples, vous additionnez 3 plus 8, ce qui va vous donner 11. Et vous le laissez à 11 pour avoir une définition plus élargie avec le tarot et en combinant, bien sûr, la numérologie. Alors, le nombre que cela vous donne, c'est votre identité. C'est vraiment le message important que vous avez à considérer quotidiennement. Alors, je vais vous donner des mots-clés pour chacun des nombres de 1 à 22, puisque je suis persuadée que vous êtes en train de faire vos propres calculs. Je vais vous donner la définition de 1. Exemple, si ça vous donnait, je prends, attendez un petit peu, si ça vous donnait 46. Si ça vous donnait 46, vous allez réduire à 10 et vous pouvez vous rendre jusqu'à 1, mais moi, personnellement, je le laisse à 10. Alors, quel exemple je pourrais bien vous donner pour avoir un 1 pur? C'est-à-dire que si ça vous donnerait, attendez un peu, dans tout votre total, 55, ça nous donne 10 aussi. Bon, tenez compte, si c'est le cas, du 10 et du 1, vous avez des choses à voir concernant les deux nombres. Et là, j'entends des questions, les gens me disent, bon, si nous avons un prénom composé, bien sûr qu'il faut tenir compte des deux prénoms. Vous avez deux identités, je vais appeler ça comme ça. Vous avez deux empreintes importantes, vous avez deux missions importantes. Alors, ça peut être intéressant comme ça peut être un petit peu encombrant parfois. Il arrive que, bon, pour ce faire, vous prenez le premier prénom, bien sûr, que vous réduisez de la même manière dont je viens de vous expliquer, et vous prenez le deuxième et vous faites ainsi. Alors, ça vous donne deux nombres. Vous considérez le premier, ensuite, vous considérez le deuxième, et ensuite, vous pouvez additionner les deux ensemble, et là, ça vous donnera encore plus d'outils supplémentaires, plus de moyens afin de comprendre un peu mieux l'impact de votre prénom. Et si nous avons du temps à la fin, j'ai préparé quelques prénoms avec leur assonance et leur anagramme. Je vous expliquerai tout ça. Mais pour le moment, faites l'addition de votre prénom. Et souvent, on va retrouver Marc-André, Marie-André, Marie-Claude. Bon, additionnez d'abord le premier, puis le deuxième, et voyez quel impact chacun peut-il avoir. Alors, ça vous donne un un. Ça vous donne beaucoup de caractère. Vous avez... Sous-titrage FR ?